Hello tout le monde, vous savez pas quoi jouer contre la Karokhan avec les blancs ? J'ai une solution pour vous, c'est la Fantasy Variation Et c'est extrêmement fort, allez on voit ça tout de suite, go ! Donc on joue Tevermante, qui est 1400 et quelques On va jouer ici E4, Tevermante qui est déjà en PLS Et qui hésite sur son coup Ok, C6 très intéressant, il joue la Karokhan Hum, qu'est-ce que j'ai en stock contre la Karokhan ? Je vous propose de jouer ici cette ligne avec D4 Pour prendre le centre, tout simplement Je mets deux pions au centre Et sur D5, je vous propose ici de jouer la Fantasy Variation avec F3 L'idée étant de venir supporter ce pion du centre Comme ça, s'il prend, je reprends un pion et je garde deux pions au centre Ok, il joue A6, qui est un peu timide, ne développe pas de pièces Un peu étrange quand même, A6 Ça enfreint un peu les trois grands principes de l'ouverture Prendre le centre, développer les pièces, mettre le roi en sécurité J'aime pas trop A6 Je vais jouer KSC3 pour développer mes pièces, tout simplement Ok, il joue KF6 KF6, d'accord Je vais jouer F3 Alors pourquoi F3 ? Parce qu'en fait, si je joue KG2, j'ai le F1 en F1 qui est bloqué Donc après, c'est pas terrible, le F1 qui est bloqué Parce que ça m'empêchera de faire petit roc Donc il faut d'abord que je sorte le F1 Et uniquement après, je pourrais faire KG2 Sans avoir le fou bloqué en F1 Le problème, si je fais fou D3 tout de suite C'est que peut-être qu'il prend E4 Et qu'après, le pion D4 va tomber Parce que la dame D1 ne défend plus le pion D4 Étant donné que le fou est en D3 Et donc, je vais d'abord faire fou E3 Pour défendre le pion D4 Et uniquement après, je ferai fou D3 Puis KG2, puis petit roc Ok, D prend E4, je fais F prend E4 Ok, donc son idée c'était fou J4 Mais je ne suis pas très fan de tout ce qu'il a fait là Parce qu'en fait, il débloque la case F3 Pour mon cavalier Qui était auparavant condamné à aller en E2 Qui est une case plus passive que F3 Donc je suis plutôt content de développer mon cavalier en F3 Ensuite, il a échangé un pion du centre Contre un pion de l'aile Ce qui accentue mon avantage d'espace au centre Maintenant, je vais faire tranquillement Fou D3, suivi de petit roc L'échange auquel il a procédé en E4 aussi Me permet d'avoir la colonne F Qui est semi-ouverte pour moi Donc quand je vais faire petit roc J'aurai la tour F1 Qui va directement taper Sur la faiblesse F7 Ok, et maintenant petit roc Et voilà, j'ai la tour F1 Très active Qui tape directement sur F7 Ici, un bel avantage déjà Pour moi Plus d'espace, des pièces plus actives Ok, H5, je n'aime pas du tout Parce qu'il a affaibli ici l'aile dame Maintenant, il a affaibli l'aile roi Finalement, oui Où est-ce qu'il va mettre son roi? Je ne comprends pas Je vais jouer H3 Pour tout simplement menacer le fou Et en cas de prise Comme ça, je remporte la paire de fous En même temps, j'ai maintenant Une forte batterie Tour Dame Je menace par exemple ici E5 Et si le cavalier se déplace Je fais Dame prend F7 Et chaque émat Attention, désormais il y a E5 Et puis voilà Si le cavalier bouge Il y a Dame prend F7 Et chaque émat Donc voilà La Fantasy Variation Très intéressante Si vous ne savez pas quoi Je vais contre la Karokhan Je vous la recommande C'est souvent un bon moyen De garder un solide centre Pas mal de joueurs Qui prennent en E4 Alors qu'il ne faut pas forcément Après Tevermante Qui ici a fait d'autres erreurs Plus fondamentales Notamment les coups A6 et H5 Qui sont assez étranges Parce qu'ils n'aident pas du tout Le développement de ces pièces Et ça n'aident pas du tout À avoir une aile Sur laquelle roquer Ouais ici Abandon Logique On peut checker ça A l'analyse A votre avis C'est quoi ici Le petit score De précision 90 C'est pas mal 71 Pour Tevermante Alors on peut ici Checker L'ouverture Ok Tevermante Qui fait le choix De la Karokhan Et ici je joue F3 Vous voyez ici c'est écrit C'est la Fantasy Variation C'est quoi l'idée de F3 C'est que En cas de prise On peut reprendre un pion Et finalement garder Deux pions au centre Ce qui est très bien D'un point de vue espace J'aime pas du tout Le coup A6 Vous voyez Qui ne développe pas les pièces Donc ça enfreint un peu Les grands principes De l'ouverture D'ailleurs vous pouvez voir Que quasiment personne ici A jouer A6 La ligne que je peux vous recommander Ici Pour les joueurs de Karokhan Contre la Fantasy Variation C'est D prend E4 F prend E4 Subi de E5 Une ligne très dangereuse Pourquoi ? Parce qu'en fait Ici On menace le pion D4 Alors on pourrait se dire Que les blancs Gagnent un pion Avec D prend E5 Mais attention D prend E5 C'est une grosse gaffe Et j'ai déjà plein d'élèves Qui ont placé cette tactique D prend E5 Grosse gaffe C'est déjà perdu ici Pour les blancs C'est quoi le problème ? C'est que si on fait G3 Il y a dame prend E4 Échec Et après On perd la tour H1 Et si on bouge le roi C'est un sacrilège De faire ça Parce que le roi est au centre Des roquets Avec toutes les pièces Encore présentes sur l'échiquier Donc ça va pas du tout Donc déjà ça peut être sympa Pour les joueurs de Karokhan Voilà Sachez que Il y aura des parties Où Les blancs vont tomber dans ce piège Et du coup ça fait une victoire facile Ça déjà c'est bien Mais C'est pas qu'un piège Stratégiquement Ça a aussi beaucoup de sens Parce que vous venez Mettre un pion au centre Et vous menacez De faire reprendre E4 Ce qui va enlever Le fort centre de pion des blancs Donc Même stratégiquement Ça a beaucoup de sens Ici Il me semble qu'il y a des parties Très récentes qui ont été jouées Par exemple MVL Alexenko Autant à des candidats Donc c'est quand même une position Qui est jouée à très haut niveau Celle-ci Mais même si On ne prend pas le pion Est-ce qu'il y a dame H4 ? Alors Ici du coup Dame H4 est une menace Donc c'est pour cela Que le coup à jouer Avec les blancs C'est cavalier F3 Ça développe les pièces Et en même temps Ça évite dame H4 Et là On fait E4 D4 avec les blancs Donc ici C'est une position qui est intéressante Ici la théorie continue Avec F4 En gros Pour la faire simple Les blancs vont jouer L'activité des pièces Tandis que les noirs ici Ils ont quand même Une meilleure structure de pion Ça peut avoir un impact A long terme Si les blancs n'arrivent pas A justifier leurs pièces plus actives En gros C'est un peu le débat quoi Qu'il y aura ici Ok Et voilà Vous en savez désormais plus Sur la Fantasy Variation Alors si ça vous a pas plu J'ai une autre ligne Qui pourrait vous intéresser C'est la 2 cavalier Contre la Karokane Et c'est aussi très très fort Je vous mets le petit lien De la vidéo Et puis sinon On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada